Votre attention s'il vous plaît la nouvelle session de pêche sur Eurofishing de Kevin Zakara va commencer Prêt 3 2 1 0 c'est parti Bonjour à toutes et à tous c'est Kevin Zakara j'espère que vous allez bien on se retrouve sur Eurofishing pour l'épisode numéro 9 Rappelez-vous dans l'épisode numéro 5 on avait pêché donc du coup l'autre côté du lac Et aujourd'hui je vais me pêcher le côté gauche donc on va se faire une session de pêche à la Canocou Et vraiment le but c'est d'essayer de trouver en fait un poste qui pourrait convenir pour faire une session de nuit Donc voilà on va se faire une grosse grosse session de nuit on va essayer de s'attraper des très très gros poissons Donc voilà il faut vraiment que j'arrive à trouver un poste idéal Donc je vais un petit peu faire tous les postes donc du coup jusqu'au barrage Et je vais essayer de juger quel serait le meilleur poste pour pouvoir faire cette session de nuit Donc on va un petit peu regarder dans l'inventaire ce que j'ai pris J'ai racheté 2-3 trucs hein pas grand chose Donc voilà je suis toujours avec de l'hameçon en taille 6 pour le gravier Taille 4 pour le gravier Taille 6 pour le sable J'ai racheté un nouveau flotteur donc 18 Avant je pêchais avec un 20 Toujours la Tiger Nuts en 1 mm Bouillette active en 18 Gros maïs et le petit nouveau l'asticot rouge Donc c'est celui que je vais tester aujourd'hui Voilà c'est un nouvel appât que j'ai acheté donc on va voir ce que ça peut donner Donc là il est environ 7h30 du matin Donc voilà comme je vous ai dit on va partir du poste par là et puis on va scionner jusqu'au barrage du coup Allez on va lancer la canne tranquillement En espérant vraiment pouvoir attraper des gros poissons Alors du coup je sais pas ce qu'il se passe Ah oui parce que j'ai un hameçon Du coup j'ai oublié de mettre le bouchon Voilà je me disais bien Voilà là on va pouvoir enfin lancer Donc voilà le but comme je disais C'est vraiment de s'attraper des gros poissons Et essayer de pêcher Des poissons le plus vite possible Pour pouvoir bien sûr essayer de s'en faire Plusieurs par poste Et pouvoir aller jusqu'au barrage Par contre je sais pas si vous avez vu Mais il y a une barre Une sorte de barre jaune là à gauche Je viens juste de remarquer ça Donc je sais pas du tout à quoi elle sert Mais bon il me semble bien qu'elle y était pas avant De toute façon si je vous en parle C'est que C'est qu'elle y était pas avant Ouais bref On verra bien quand on aura un départ A quoi ça sert Du coup cette barre jaune là Allez première touche En tout cas ça fait plaisir On a déjà une première touche rapidement Bon ça a pas l'air très très gros De toute façon on verra bien Tout dépend les postes Je pense qu'on va arriver A se faire plus ou moins du gros poisson Mais là pour l'instant Le poste que j'ai sélectionné Donc du coup pour La pêche de nuit Ça serait celui Où c'est que j'avais fait le gros silure Pour l'instant je pense Que le poste le mieux C'est celui-ci Après à voir Ça peut réserver des surprises Oh une belle tanche Une belle tanche Alors 4,8 kg En vue la taille Je pensais que c'était un boss Mais même pas Bon en tout cas Une belle tanche de 4,8 kg On va la remettre à l'eau Allez on relance la ligne Donc là si c'est rapide Comme le premier départ On va pouvoir se faire au moins Deux poissons par poste On va un petit peu décaler par là Voilà On va tenter de se le faire en bord Oula Où le beau silure Il me semble que c'est Mégladon ça Alors là je pense que S'il mort On est mal barré On n'a pas une assez grosse canne Et du assez gros fil Pour pouvoir le sortir A moins que peut-être J'avais du plus petit fil Pour le silure de 36 kg Donc peut-être que ça pourrait le faire Mais bon On galèrerait vraiment à le sortir Je pense Ah je vais remonter un petit peu Mon frein là A 30 Alors voilà Alors j'espère que le deuxième départ Sera aussi rapide que le premier Comme ça au moins Ça peut nous permettre de faire Du coup Un poisson en longue distance Et un poisson en courte distance Comme ça Ça permet de voir aussi Si les postes sont actifs Enfin du moins sont actifs Du bord Ou de loin Bon là ça a l'air déjà D'être plus gros Alors j'espère que pendant cette session On va pouvoir s'attraper Du beau silure Ou de la belle carpe C'est vrai que mon but C'est pas d'attraper de la perche Ou Enfin du moins du gardon Et de la brème Ou même de la tanche Le but c'est d'essayer De se faire Du coup Le plus lourd possible Alors voyons voir Ça a une carpe Alors c'est une carpe miroir Elle a pas l'air très grosse Alors carpe miroir De 5,89 Bon c'est pas très très gros Mais en tout cas Elle a des jolies couleurs Allez on la remet à l'eau Et on va changer de poste Allez on va lancer la ligne par là Et je vais remettre mon frein à 30 Alors du coup Le but aussi C'est de trouver un poste Du coup Qui taperait bien Mais Où c'est que je pourrais poser Du coup le bivy Parce que j'y ai pas pensé Mais je crois Que sur les deux postes Là qu'on a testé Donc le premier C'est qu'on a fait Les deux poissons Et celui-ci Où c'est que je suis actuellement Je pense pas qu'on puisse poser De bivy du coup Après si on peut déjà Y poser le road pot Ça sera déjà bien Après l'idéal C'est vraiment De pouvoir poser Le bivy Par contre J'ai toujours pas vu A quoi elle servait Cette barre jaune J'y ai pas fait attention Je vais essayer De regarder Sur le prochain départ Parce que ça serait Peut-être bien De savoir A quoi ça sert Cette barre là Ah une petite activité Là-bas à droite Un petit peu d'activité Devant la ligne Là-bas Bon ça va Il a l'air d'avoir Pas mal d'activité Sur ce poste Il reste plus qu'à attendre Que ça morde J'aurais peut-être Presque dû Du coup Rapprocher un petit peu La ligne Parce que J'ai bien l'impression Que l'activité Se fait un petit peu De vent Quoique là-bas au bout Il y a pas mal d'activité Ouais ça a l'air bien réparti Je pense que Je vais la laisser là Pour l'instant Et on verra bien Ce que ça donne Allez c'est reparti Pour un troisième départ Donc j'ai bien fait De pas changer Ma ligne de position Maintenant Il reste plus qu'à savoir Si C'est du gros fiche Ou pas Mais ça a l'air Quand même D'être pas mal actif Donc généralement Quand c'est pas mal actif Comme ça C'est du petit Ça arrive Que ça soit Du gros poisson Mais c'est vraiment Très très rare Allez viens par là On va desserrer un petit peu Le frein Voilà nickel C'est dans l'épuisette Alors Encore une carpe miroir Carpe miroir De presque 4 kilos 3 kilos 96 Une jolie miroir Bon un peu petite Mais bon C'est toujours Un poisson Du coup Je vais peut-être Me décaler un peu Par là Et je vais essayer De lancer Du coup en bord Parce que tout à l'heure Il y avait un petit peu D'activité par là Quoique c'est un petit peu Plus loin Mais bon On va tester là On va laisser la ligne ici Par contre J'ai un petit peu Regardé la barre jaune Et je sais pas du tout A quoi elle sert Donc j'essayerai De regarder un petit peu Ce que ça pourrait être Sur internet et tout Et si j'arrive à savoir Je vous le dirai Parce que c'est vrai Que quand il y a Des nouvelles choses On aime quand même Bien savoir Bon ça c'est du petit fiche Voilà Du petit gardon On va quand même Regarder le poids 1,7 kg Allez on le remet à l'eau C'est vrai que c'est pas Le genre de poisson Qu'on a envie d'avoir Pour arriver à trouver Un poste pour une session de nuit Mais bon C'est vrai que je pêche Du coup avec le bouchon Donc on va dire Qu'avec le bouchon Faut pas espérer Avoir Du coup De très très gros départ Voilà On va se mettre par là Presque 4 mètres de profondeur Ça peut être pas mal Par contre Ce qui serait bien aussi Dans cette session C'est d'arriver à trouver Des sortes de cassures Parce que je sais Que les cassures C'est des bonnes zones Où c'est que les poissons Ils aiment bien aller Et pour ceux qui jouent A Eurofishing N'hésitez pas A me laisser Dans les commentaires Des endroits Où c'est que vous arrivez A faire pas mal De gros départs Comme ça Pour les prochaines sessions Ça pourrait m'aider Un petit peu A faire mes choix Pour les sessions de nuit Des endroits Des endroits Où c'est qu'il y aurait Des cassures Des bons spots A gros poissons Ah celui là J'ai l'impression Qu'il a envie De jouer un petit peu Avec moi Celui là Oh celui là Il a l'air joli Ça a l'air D'être un beau poisson Là du coup Oh une belle brème Une belle brème En tout cas Est-ce que c'est une brème Boss ou pas Alors non C'est pas un boss Brème de presque 5 kilos 4 kilos 37 Franchement Jolie brème En tout cas Elle est bien Elle est bien grosse Celle là Allez on la remet à l'eau Ouais franchement impeccable Jolie brème Elle est pas non plus Très très grosse Elle faisait presque 5 kilos Mais franchement Joli poisson Je vais remettre mon frein A 30 Allez j'espère en tout cas Que ça va continuer A mordre Comme ça a fait Depuis le début De la session Là c'est vrai Qu'on arrive à enchaîner Pas mal les poissons Allez encore Un départ C'est reparti C'est la fête Par contre C'est vrai Que j'aimerais bien Du coup Faire un petit peu Moins de départ Et faire Donc du coup Du plus gros poisson Parce que Depuis tout à l'heure On n'arrive pas A dépasser Du coup Les 6 kilos Allez C'est presque Dans l'épuisette Quoique Celui là Un petit peu De mal à venir Voilà C'est nickel C'est vrai Que les poissons Se fatiguent pas Du coup Directement Et bah C'est une coco Une belle Une belle carpe commune Alors le poids Je pense pas Voilà Ça dépasse pas Les 6 kilos 5 kilos 33 Mais bon On commence à Se rapprocher un petit peu Pour dépasser les 6 kilos Allez On va la remettre à l'eau On va aller sur le poste à côté Allez On va se tester Ce poste là Donc du coup Ces deux postes Ça a l'air d'être des postes Où c'est qu'on peut poser un bivy Celui là là-bas Je pense Par contre Celui-ci Je suis pas sûr Mais on pourra déjà poser Un road pod Normalement Allez Je lance là-bas Il y a l'air d'avoir De l'activité Je retends la ligne Mon frein est à 30 Nickel Bon c'est vrai que moi Le frein Du coup Je le mets à 30 C'est un bon compromis Ça m'a jamais En fait Porté à défaut J'ai toujours réussi A sortir mes poissons Sur ce lac Avec le frein à 30 Après ça dépend Il y en a qui aiment bien Du coup Tendre plus la ligne Pour faire un plus gros ferrage Par contre Des fois J'ai un petit peu peur Que si je serre trop le frein Au moment du ferrage Ça peut décrocher Ou casser la ligne Après c'est vraiment Au choix de chacun Chacun fait comme il veut Chacun met Son appât Etc Chacun prend la canne Qu'il veut Le fil qu'il veut Voilà Moi je sais que la config Comme ça Ça me va très bien Donc je laisse Je laisse comme ça Et j'y pensais Franchement Ce sort de verre rouge là On regardera d'ailleurs Je crois que c'est un asticot Un asticot rouge Cet appât Est plutôt pas mal Après c'est vrai Qu'on sort pas De très très gros poissons Mais ça a l'air D'être un appât Qui marche La preuve On a déjà fait De mémoire Je crois On est au 6ème Ou 7ème départ Donc c'est plutôt C'est plutôt pas mal Au niveau du rendement Cet appât Fait largement le taf Il y a l'air d'avoir Quand même pas mal D'activité devant J'étais presque tenté Tout à l'heure De lancer sur la berge D'en face Là-bas Ah trop tard J'étais en train De regarder la berge Et du coup J'ai oublié De ferré Je vais la ramener Un petit peu Elle est un peu Trop loin Là la ligne Voilà Là c'est presque Pile poil Sur l'activité Qui est à droite Donc on a Un premier départ Loupé Mais bon C'est pas très grave Ça bulle un petit peu En bord Là Donc ça serait bien Que les poissons Restent en bord Parce que Dès qu'on en aura Sorti un petit peu Loin Là On viendra Pêcher en bord Donc là On va continuer Jusqu'à la fin De la session Un petit peu La technique De pêcher Du coup Un poisson A longue distance Et un poisson A courte distance C'est un petit peu Calme J'hésite à ramener La ligne Et à lancer Un petit peu Plus loin Bon On va attendre Un petit peu Quand même Parce que Si on n'attend pas Et qu'on loupe Un départ A cause de ça Ça serait quand même Bête C'est vrai Qu'il y a quand même Pas mal d'activités Un petit peu Plus loin Là-bas Allez Je vais ramener Du coup Et je vais lancer Un petit peu Plus loin Peut-être pas aussi loin Je vais ramener Un petit peu Ouh Il y a une belle profondeur Là Je ne sais pas Si vous avez vu Mais on a eu Un bon 6 mètres Là Là ça peut Ça peut être pas mal C'est vrai que Comme je disais tout à l'heure Ça a l'air d'être Une belle cassure Là J'aurais dû regarder Un petit peu plus loin À combien on démarrait Au niveau de la profondeur Parce que Si on a une petite Une petite profondeur Un peu plus loin Et qu'on a une petite profondeur Quand on ramène La ligne Entre les deux Et qu'on a 6 mètres au milieu Ça peut être Du coup Une belle Une belle source de poisson Ah trop tard encore Un petit peu trop près Tiens je vais en profiter Pour regarder là bas Ok donc on a 7 mètres 5 mètres 4 mètres 3 mètres La cassure A l'air de se faire Donc du coup Un petit peu plus loin C'est vrai Qu'on peut pas juger Comme ça Donc faudra que Du coup Je revienne Pour checker Un petit peu ça Allez Je vais remettre La ligne Où c'est qu'elle était Si j'arrive Du coup A la relancer Allez Est-ce qu'on va arriver On va la relancer C'est tip top Ouais c'est vrai Qu'à ce niveau là Il y a une belle profondeur Quand même On tape dans Du 6-7 mètres Là Plutôt pas mal Après reste à voir Si du coup Sur ce poste On arrive à faire Du gros fiches Ou pas Ça serait du coup Vraiment l'idéal Pour l'instant Aucun poste Qui pourrait détrôner Le poste Tout c'est que j'ai fait Le silure Après c'est vrai Sur le poste Tout c'est que j'ai fait Le silure On a quand même fait Déjà Des beaux poissons Même moi Hors session vidéo J'ai vraiment fait Des belles sessions Sur ce poste Là-bas J'avais fait aussi Une ou deux fois Du coup Des beaux poissons Sur le poste Qu'on a pêché Juste avant Là celui de droite Ce poste là aussi Il cartonne Plutôt pas mal Là au rod pod Après au niveau Du D'une pêche Au bouchon J'en ai jamais fait Sur le poste de droite Mais bon Comme on a pu voir On n'a pas eu De très très gros poissons Bon ce poste A l'air vachement calme Même si on a loupé Déjà de départ Allez On va pas S'attarder ici On va changer Directement de poste Même si je pense Que sur le poste Où c'est qu'on était Il peut être pas mal Mais bon Après L'objectif C'est vraiment De checker Entre les Entre les postes Assez rapidement Pour pouvoir aller Du coup Jusqu'au barrage Allez On va essayer De se faire Un départ de loin Oh C'était presque Sur la berche On va retendre Un peu la ligne Voilà Nickel Le frein Toujours à 30 C'est bon Bon bah Il reste plus qu'à attendre En espérant repartir Sur des départs Et arrêter du coup De De faire des décroches Allez C'est reparti Cette fois ci Le poisson est bien accroché Alors Voyons voir Si ça va être plus gros Que Les poissons précédents Oh oui Ça a l'air d'être Déjà plus gros Là Là Je veux pas m'avancer Mais je pense que là Cette fois ci On a un plus gros poisson Là je pense Sans hésiter On va dépasser Déjà les 6 kilos Sur Mais bon Je pense qu'il est même Encore un peu plus gros Alors Voyons voir ça J'espère que je me trompe pas Oh oui Une belle Une belle carpe miroir Là Alors ouais 8 kilos 26 Presque 10 kilos Il manque 1 kilo 70 Et quelques Pour dépasser les 10 kilos Donc plutôt pas mal Joli poisson Jolie carpe miroir Moi je me suis pas trompé Elle était déjà plus grosse Que 6 kilos Allez On va tenter De se faire un départ En bord Donc là Pour l'instant C'est le poste Sur lequel On a attrapé Le plus gros poisson Enfin Du moins Dans la session D'aujourd'hui Mais ça ne Détrône encore pas Le Le poste Du silure Allez On va essayer De se faire Du coup Rapidement Un poisson En bord Belle activité En bord Là Allez C'est reparti Pour une touche Oula La canne a bugué Là Du coup C'est décroché Ouais Je sais pas Ce qui s'est passé Là J'arrivais plus A mouliner Donc la ligne Devait être Trop détendue Je pense Allez On va replacer La ligne par là Et on va attendre On remet notre frein A 30 Donc là Je sais pas Combien Il nous reste De poste Il doit nous en rester Peut-être 2 3 Du coup On va voir On va voir On va voir Si ça repart Aussi vite Que le départ Qu'on vient de louper Il y a un avion Il y a un avion Qui passe Si je vois Qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas De départ On changera Directement de poste Allez On va changer De poste On va tester Celui-ci Déjà Quand on arrive Sur le poste On peut voir De l'activité Déjà Donc ça fait plaisir Voilà On va la mettre Par là Quoique J'aurais pu lancer Peut-être Un petit peu Plus loin Donc du coup On va faire Comme si C'était Du coup Le test Pour le départ En bord Et on relancera Un petit peu Plus loin Sur le deuxième Le deuxième poisson Parce que là C'est vrai Qu'on est à 9 mètres Du bord C'est pas Ça serait pas Un départ Au loin Ça J'ai remarqué Il y a quand même Moins Moins d'activité Que tout à l'heure Quoique C'est quand C'est quand je le dis Que du coup On a un départ Parce que j'allais dire J'ai l'impression Qu'il y a moins D'activité Qu'en Qu'en début De matinée Parce que c'est vrai De 9h à 11h Et quelques Il y a eu Pas mal Pas mal D'activité Sur le plan d'eau On avait l'impression Qu'il y avait plus de poissons Qui étaient actifs Quoique On est midi Donc ils doivent être En train de manger Les poissons Oula Je sais pas ce qu'il nous fait Celui-ci Allez C'est bon C'est dans les puisettes J'ai failli le perdre Celui-ci Alors Une carte commune 5 kilos 56 Ou presque 6 kilos Allez On la remet à l'eau Bon c'est vrai Que ça vaut pas La La 8 kilos Qu'on a fait Mais bon C'est toujours un poisson Là on est à combien ? On est à 20 mètres Donc voilà On est plutôt pas mal Par contre Je vais remonter mon frein Parce que si je le laisse à 10 Quand il va y avoir un départ Ça va complètement partir en couille Là Allez Il reste plus qu'à attendre Bon il y a déjà de l'activité Devant la ligne Ah trop tard Dommage dommage Allez on relance Juste un coup Sur ce poste Mais assez rapide Parce que l'heure Elle tourne Et on a encore 3 postes Du coup à visiter Il me semble Que j'ai perdu quand même Pas mal de temps Sur les premiers postes Alors du coup On va voir si on arrive A faire un poisson Assez rapidement Sur celui-ci Et si je vois Que ça met un peu Trop longtemps On va changer De poste directement Allez du coup on va changer De poste On s'attarde De pas là dessus Allez on lance La ligne directe Voilà Et on va attendre Donc du coup là Je regarde pas trop S'il pourrait y avoir Des cas sur tout ça Je m'attarde pas là dessus Moi c'est vraiment J'essaye de lancer Un peu n'importe où Et de voir Voilà De juger Si on lance n'importe où On arrive à faire Du coup du gros poisson Sur le poste C'est vrai que Comme on dit Le hasard fait bien Les choses Donc voilà On reste sur cette optique Allez on va attendre Que ça morde En espérant que ça morde Assez rapidement Quand même Si on veut pouvoir Visiter les autres postes Jusqu'au barrage Bon c'est vrai que là C'est un petit peu La session Un petit peu Die die Mais bon c'est vrai Que j'ai pas trop le choix Il faut vraiment Essayer de faire Le plus rapide possible Mais bon c'est vrai Qu'on avait quand même Pas mal de postes A visiter Donc Ça prend quand même Un certain temps J'aurais peut-être vu Du coup faire Juste un poisson Sur chaque poste Là j'ai voulu en faire deux Mais j'ai l'impression Que ça prend quand même Pas mal de temps Donc du coup Pendant que je parlais On a loupé encore Un départ Donc je me mets directement Au bord Allez il faudrait vraiment Que ça morde Faudrait vraiment Que ça morde assez rapidement Allez du coup On va changer de poste Là normalement Là normalement Il nous reste Ce poste-ci Et celui du barrage Là on va pêcher À droite du barrage On va garder Du coup le coin à gauche Pour quand on arrivera Au barrage Là-bas Mais le poste du barrage Franchement je pense Qu'il cartonne Celui-ci Parce que dans l'épisode Numéro 5 Il me semble Qu'on avait fait du coup Une belle carpe Là au pied du barrage Je ne sais plus Combien elle faisait De poids Celle-ci Ce que je me rappelle C'est qu'elle était Assez belle C'était une carpe Une carpe commune Il me semble En tout cas J'en garde Une très belle image De ce carpe Du coup Les poissons N'ont pas l'air Très très actifs Là Je ne sais pas Si ça dépend De l'heure Si ça dépend Du poste Si ça dépend De l'appât Je ne sais pas Du tout Mais ce qu'il y a de sûr C'est que ça a l'air Quand même moins actif Que le début De matinée Là Allez C'est reparti Pour un départ C'est toujours Quand je le dis Que généralement On a un départ Je devrais peut-être Le dire plus souvent Ça Celui-ci a l'air Quand même pas mal Combatif Il n'a pas envie De se laisser faire On va laisser un petit peu repartir Il n'a pas l'air De vouloir Se laisser attraper Celui-ci Si c'est bon Il y a encore une carpe commune En portant Elle a l'air assez petite Mais elle était très combative Celle-là Belle carpe commune De 5,07 kg Joli poisson Allez du coup On va changer de poste Vous allez me dire On n'a pas pêché en bord Mais bon C'est vrai que là C'est un petit peu Daïdaï On n'a pas trop le temps Je voulais vraiment Essayer de garder Un poisson au loin Au pied du barrage Et un poisson de près Parce que ça C'est le poste Que j'attends Depuis le début De la session Donc il faudra Je viens de voir D'ailleurs Si on peut poser Du coup Un road pod Sur ce poste Ou pas Parce qu'en sachant Que le poste Que je vais Du coup sélectionner Pour la session de nuit Je ne vais pas vous le dire Dans cette session Bien sûr Je vais garder du coup La surprise Je vais venir d'abord Faire mes petits repérages Hors session en vidéo Et du coup Le jour de la session en vidéo Et bien vous verrez le poste Je pense que pas longtemps Avant que Je commence la session de nuit Je vais venir amorcer Sur le poste Que j'aurais sélectionné Comme ça Il y aura déjà Un pré-amorçage Ça pourra peut-être Nous permettre Du coup De ramener un peu plus De poisse caille Pour nous donner du coup Toutes les chances De faire une grosse session Là franchement Je compte beaucoup Sur cette session De pêche de nuit D'une part D'une part Pour essayer De sortir de la grosse carpe Et d'une deuxième part Essayer de sortir Des boss Voir mégladon Parce que je pense Parce que le temps Et 2-3 Parage là Donc ça va être Le dernier poisson De la session En espérant Qu'on tombe Sur un gros fiche Ça serait quand même Assez appréciable De se taper un gros fiche Là sur le dernier poisson Donc ça va se jouer Donc du coup Là dessus Donc si on fait pas De poisson Tant pis On aura quand même Fait une jolie Une jolie session Si moi Ça m'a permis Un petit peu De m'éclairer Du coup Sur le post Que je pourrais sélectionner Pour la session de nuit Désolé Je me répète Un petit peu Sur la session de nuit Mais bon Alors voyons voir Si on va arriver A se faire un gros fiche Peut-être Peut-être pas On va relancer Un petit peu La ligne Un petit peu Plus loin Peut-être Là c'est complètement Loupé Allez je relance ça Voilà nickel On ramène Un petit peu Voilà La ligne est bien tendue Le frein à 30 C'est nickel Si on doit se faire Un beau poisson On est pareil Là Bon donc du coup Ça a pas l'air De vouloir mordre On va attendre On va attendre Encore un petit peu Bon donc du coup Tant pis On va s'arrêter Ici On aura quand même fait Du beau poisson Alors on n'aura pas réussi A dépasser les 10 kilos Mais bon Au moins ça donne Ça donne une bonne idée Sur les postes Quand même Donc on a pu voir Que du coup La stico rouge Là que j'ai acheté C'est un plutôt Bon appât Après il faudrait tester Sur une canne Du coup Au road pod Mais bon C'est pas ce qui se fait le mieux C'est mieux d'utiliser Vraiment une tiger Une bouillette Chose comme ça Après le vert Pourquoi pas Pouvoir utiliser Ce petit bout d'asticot Donc voilà J'espère en tout cas Que la session Vous aura plu Comme d'habitude N'oubliez pas De liker De commenter Et de partager Abonnez vous aussi A ma chaîne Si vous êtes pas abonné Et que ma chaîne vous plaît Moi en tout cas Je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo En attendant Portez vous bien Ciao ciao Merci d'avoir regardé Kevin Zakara Rendez-vous pour la suite Des aventures sur Eurofishing Dans un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz